salut à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous faire le bilan de la Debian Seed que j'avais installé sur une vieille machine un portable donc un ThinkPad X32 donc je vais vous ouvrir le moniteur système donc on voit que j'ai une version 32 bits un noyau linux 4.19 un MAT à la version 1.20.4 sur cette machine il y a 1 giga de ram et le CPU c'est un Intel Pentium M qui tourne à 1.7 GHz donc on va aller sur internet et on va regarder les caractéristiques de ce ThinkPad X32 donc ThinkPad X32 on va aller sur le ThinkWiki et on va le mettre en plein écran donc on voit que la carte graphique c'est une ATI Mobility Radeon 7000 avec seulement 16 Mb et l'écran c'est en 1024x768 donc là on n'est pas en 1024x768 parce que je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone portable c'est pour ça que vous ne voyez pas de simple screen recorder donc là on voit bien que je suis connecté en VGA sur un moniteur externe Samsung en 22 pouces et la résolution c'est 1680x1050 si je vous fais maintenant un petit Neo Fetch sur cette machine donc on voit bien qu'il y a à peu près, bon le kernel n'a pas changé, 4.19 à peu près 2235 paquets d'installés donc la résolution 1680x1050 parce que je suis sur un moniteur, le DSMAT et qu'est-ce que j'ai pu dire d'autre, ça consomme à peu près 263 MO sur les 1 giga qui sont disponibles si je vous fais un H-top je suppose que ça va être à peu près pareil donc le H-top me dit que je suis à peu près à 2 264 sur 1 giga donc voilà alors concernant les mises à jour sur cette machine je les ai pas fait on va dire de manière optimale vous allez comprendre le temps que je lance le gestionnaire de paquets synaptiques on va maintenant aller dans fichiers et historique des opérations donc on voit que c'est en décembre 10 décembre 2017 que j'avais installé cette débiane dessus après j'ai fait quelques mises à jour en janvier février j'en ai fait qu'une en mars idem mais quelques mises à jour en général quand il y a plusieurs lignes c'est soit j'ai installé ou supprimé aussi des applications donc on a dit mars avril j'ai complètement zappé le mois de mai quelques mises à jour après juin une mise à jour juillet quelques mises à jour ou installation de paquets août pas beaucoup septembre j'ai zappé aussi octobre quelques mises à jour décembre et on se retrouve en janvier de cette année donc pas vraiment beaucoup de mises à jour sur cette débiane donc si je devais on va dire réinstaller la débiane sur cette machine je vais rester on va dire avec une débiane stable donc est-ce que je suis insatisfait ou pas non de manière vraie que depuis plus d'un an la machine ça fonctionne simplement que j'ai envie de de changer de voir avec par exemple une distribution basée soit sur du rpm ou autre ou toute autre distribution qui propose encore des iso 32 bits et concernant le bureau peut-être que je partir sur du xfce du fluxbox il y a beaucoup d'autres bureaux qui sont légers comme distribution parce que j'ai aussi suggéré la antics donc je verrai ça d'ici quelques jours je ferai un petit test d'abord dans dans une machine virtuelle et pourquoi pas après en dehors sur cette machine donc si jamais vous utilisez des distributions pour de vieux ordinateurs en 32 bits n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de la vidéo donc maintenant on va revenir en ce qui concerne les applications donc j'ai simplement installé aujourd'hui le compis qu'on va aller se faire un petit tour après concernant LibreOffice donc LibreOffice nous sommes à la version 6.1.4.2 donc n'oubliez pas que c'est une Debian Seed donc c'est pas une machine pour moi de production donc je me suis mis en Debian Seed il y a encore testing avant et la Debian Stable donc c'est pour ça que LibreOffice c'est un petit peu à cette version et aussi à BeWorld voilà donc là vu que j'avais déjà lancé LibreOffice avant donc c'est pour ça que ça prend ça a été on va dire un peu rapide mais il faut compter au premier lancement sur ce genre de machine on va dire une dizaine de secondes et après ça prend 2-3 secondes pour se lancer donc là nous avons GIMP qui est à la version 2.10.8 voilà alors concernant Internet je vous conseille vivement parce que j'ai essayé Firefox on va dire classique Firefox ESR Falcon Midori vous avez des vieilles machines comme ça NetSurf c'est vraiment celui-ci qu'il vous faut parce que c'est assez rapide si je tape par exemple Linux on ne perd pas trop de temps là je vais lancer Firefox jusqu'à ce qu'il n'est peut-être pas encore arrivé sur la barre de recherche je trouve que NetSurf c'est assez c'est très bien pour des petites machines il y a encore quelques améliorations à avoir mais je trouve que c'est déjà pas mal donc je vous montre par défaut donc le moteur de recherche c'est Google mais vous pouvez dans la liste il y a pas mal d'autres moteurs de recherche si vous préférez DocDocGo je crois qu'il est tout en bas etc concernant l'anglais apparence contenu confidentialité réseau PDF etc donc là pour pouvoir naviguer sur le net NetSurf par contre si vous voulez maintenant regarder une vidéo YouTube même avec NetSurf c'est même pas la peine moi ce que je vous conseille je vais vous conseiller Minitube donc là par exemple je vais vous taper Agent 327 donc en fonction de la résolution donc là je suis en 360p 720p ça peut monter jusqu'en 1080p mais par défaut je reste au plus petit donc ce sera en fonction de votre CPU donc là je vais lancer Agent 327 donc le fair play voilà je vais me mettre en plein écran et il n'y a pas de soucis donc je peux avancer dans la vidéo moi je regarde un petit peu par exemple la NBA donc il n'y a pas de soucis donc il n'y a pas de soucis pour pouvoir regarder des vidéos soit sur Firefox ou même NetSurf c'est même pas la peine donc si de temps en temps vous regardez des vidéos vous voulez vous en servir d'une vieille machine comme cela il n'y a qu'une application Minitube voilà et on va terminer par on va terminer par quoi si vous voulez voir à quelle version il est par exemple VSC ici on est à la version 3.0.6 VTNARI après le reste ça reste du classique ça reste du maté je n'ai pas vraiment optimisé les apparences comme je voudrais voilà donc le centre de contrôle vous avez dit que j'avais installé dessus Compise donc on va voir donc le gestionnaire de paramètres de Compise est ici et là il me semble que c'est dans AccessCore on va lancer le Compise voilà donc là je suppose que s'il ne me met pas ça le contour des fenêtres c'est bon et maintenant on va voir au niveau donc là je peux déplacer ou pas voilà donc c'est pas sur le bon bureau donc on va revenir au bureau numéro 1 et j'ai ici l'effet du cube donc même avec une vieille machine qui a 16 Mb de RAM il y a un petit peu des effets donc vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi le cube vous pouvez très bien je ne sais pas mettre des formations des fenêtres ou un effet d'eau etc voilà sur ce je ne serai pas plus long donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je suppose qu'avant la fin du mois je vous tiendrai au courant pour savoir maintenant quelle autre distribution que je mettrai sur cette vieille machine et je suppose que je partirai pour faire des tests chaque mois je vais essayer de changer en mettant une ISO de 32 bits sur cette machine je ne vais pas partir comme j'avais fait avec la Debian Syn sur une année je partirai sur un mois donc c'est une machine pour faire des tests et pour m'amuser avant que les images de 32 bits disparaissent sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye